bonjour tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de city skyline aujourd'hui on commence tous ensemble sur une nouvelle série et oui vous l'attendiez je pense depuis un petit moment de retrouver une nouvelle saison sur city skyline et aujourd'hui je pars donc sur une toute nouvelle cité que je viens de commencer à créer avec pas beaucoup de dlc mais surtout des petits modes qui vont rendre le jeu beaucoup plus réaliste alors on va voir tous ensemble tout de suite la liste des différents modes que j'ai installé donc il y a rod unitad plus donc ça j'ai pas j'ai c'est un truc relativement classique traffic manager l'année dernière on l'avait déjà connu feed it auto link color redux donc ça c'est simplement un système qui va changer tout simplement la couleur des lignes de bus quand on dit qu'on va la créer et celui-ci qui est vraiment intéressant c'est real time donc c'est un jeu qui va changer un eh ben là le déroulement du jeu par exemple le système de la circulation le trafic au niveau des heures de la journée faire en sorte que les bâtiments ne se construisent pas durant la nuit le fait que les usines ne vont moins produire donc vont moins consommer de l'énergie électrique et que c'est ici et si etc etc vous voyez par le nombre de travailleurs de nuit de déjeuner donc c'est vraiment des choses qui vont qui vont changer vraiment fonctionnement du jeu à tout moment ça veut dire que qui va vous vraiment faire en sorte que la consommation d'électricité la nuit par on va va exploser va être plus importante que le jour quand il va faire beau quand il va faire moche etc donc c'est vraiment des choses qui vont qui vont avoir moins très intéressant et aussi par rapport au trafic ça on connaît un mot vite on connaît et network extension c'est pour ajouter plein de petites routes la carte qui a été choisi alors je n'ai plus le nom de la carte sous 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 le nom de la ville je vous redirai le nom de la carte c'est une carte qui est disponible franchement elle est très jolie pour l'instant bon j'ai pas des j'ai pas récupéré grand chose mais c'est vrai qu'elle est sympa parce que déjà l'autoroute fait pas mal le tour de de la vallée et la ligne de chemin de fer elle est pas capable de connaît coin voyez elle passe pas mal dans toute une longueur donc après est très facile et après il ya très il ya beaucoup de zones très intéressantes par rapport à tout ça elle est vraiment très intéressante par exemple ici ce serait plus une zone avec l'accès à l'océan donc avec le port ici c'est vrai c'est plus haut tu as un petit village de montagne ici je vais peut-être avoir un autre village ici peut-être un autre village etc donc voyez c'est vraiment à mon avis je vais pas acheter toutes les briques mais je vais en débloquer certains sortes certaines en priorité pour pouvoir amener des constructions un bien dessus va falloir que je m'occupe des poubelles alors hop façon je suis pas très riche donc pour l'instant je suis relativement bloqué je vais la mettre là pour l'instant c'est un peu l'extérieur de la ville donc et puis je vais finir de vous présenter la ville alors attendez je règle aussi le petit problème d'eau ici et l'autre consigne que je me suis donné alors c'est un truc que moi je me suis donné un objectif que moi je me suis donné tout seul mais oh ça me va pas me plaire c'est que tout soit le plus réaliste possible donc par exemple tout ce qui est tuyaux voyez ça suit les routes j'ai pas vraiment fait des tuyaux qui traversaient en plein milieu des quartiers etc ça pour moi ça fait pas partie des choses réelles donc j'ai vraiment fait en sorte que les tuyaux passent sur les structures créées j'ai fait en sorte que de mettre j'ai rajouté des petits et des petits morceaux de deux poteaux électriques vous voyez toute la ville à l'électrifié il y allait vraiment les poteaux qui suivent donc là voyez c'est l'électricité qui va pour le château d'eau après ici une électricité qui monte jusqu'à ce quartier là ici on a l'électricité qui monte jusque dans ce quartier là vous voyez bon prêt ok j'ai pas fait toutes les rues mais je pense que tout doucement je m'amuserai quand même à garder des lignes électriques pas mal de lignes électriques présentes parce que je trouve que c'est quelque chose qui manque dans ce dans le dans le jeu d'origine le fait qu'il n'y ait pas plus de petites lignes électriques disponibles les habitants sont malades alors on va voir pour régler ça clinique médicale j'ai plus de sous il faudra que je mette plus rapide alors hop ok bon dès que j'aurai un peu plus de sous je vais je vais voir je vais vous améliorer ça dans les petites choses qu'autre que je pourrais vous dire c'est quoi eh ben tout simplement c'est que alors ça par contre je vais essayer de les faire dégager je vais les dégager parce que ça m'embête que tout soit là c'était les premières constructions que j'ai fait vous vous rendez bien compte que tout le tout évolue assez rapidement comme d'hab mais j'essaie de la faire la plus intelligente possible comme comme petite ville donc c'est pour ça que j'ai fait un axe en aile ou ici on commence par deux routes et après on part donc sur une route principale qui est par ici qui va donner sur un rond-point avec une petite zone commerciale que je suis en train de créer tout doucement et derrière ça et après ça bah voyez j'ai fait la petite la petite côté ville donc là ici la petite zone commerciale ici la petite zone industrielle qui va être à l'écart qui pollue littéralement tout le bassin parce que j'ai mis la pompe ici et ça déverse jusqu'à péta ou schnock jusqu'à la rivière là mais assez rapidement je mettrais un système de filtration je pense dans les modes dans tout ce qui est alors faut que j'attende que ça se débloque pour l'instant j'ai que les pompes vous voyez j'ai que les petits petits trucs là j'ai un petit système de machine à pompe mais vous voyez par exemple ici j'ai mis un gros système de traitement des eaux donc traitement des eaux je vais essayer de trouver des mini stations tout doucement je rajouterai des petits assets qui correspondent bien à nos besoins là c'était pareil le la truc de poubelle je voulais essayer de trouver un un petit mode qui permet de de gérer la poubelle qui la poubelle était gérée comme des terrains comme ça on aurait pu agrandir mais je sais pas si ça existe alors si vous avez des idées de mode n'hésitez pas à me le dire dans les dans les commentaires ou autre ça ferait vraiment plaisir de voir ça avec vous tout simplement petit coup d'aller sur le chrono ok on est pas mal donc là la ville donc commence tout doucement on a besoin de plus de zones commerciales donc on va je dégage on va augmenter la zone la petite zone commerciale qui est ici après il faut que j'imite les achats parce que mon but c'est quand même de voilà comme ça 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 va augmenter ça va être pas mal oui je sais il y a des écoles mais c'est pas pour le moment pour l'instant il faut que je soigne mes gens et il manque un peu de sous et ah oui alors j'ai mis le style le style de bâtiment européen j'ai activé alors là j'ai pas encore pu l'activer dans la ville mais je pense que je l'activerai par la suite le style la politique les différentes politiques pour les changements de la ville que je voudrais qu'elle soit plus européen qui n'avait qu'américaine et puis ah bah les volets les routes alors c'est quoi ça on attend je n'ai pas encore débloqué ligne de bus on point autoroute route moyenne ah bah c'est ça que je voulais là je vais l'agrader est ce que je peux l'agrader sans que ça casse tout ouais sauf que c'est dans l'autre sens et là on fait dans ce sens là ici loupé alors c'est assez j'avais pas vu que j'avais pas fait un rond-point en double sens un rond-point en sens unique je m'étais même pas rendu compte que j'avais pas fait un rond-point en sens unique voilà c'est plus logique est-ce que je peux planter des âmes ? non pas encore bon je vais bientôt pouvoir faire mon petit hôpital bon le fait qu'il n'y ait plus l'industrie je pense que ça ira mieux et le fait que j'ai amélioré la route aussi ça améliorera par la suite alors quel est l'objectif de cette ville ? je vous dis c'est d'essayer de différents petits modes faire un vraiment plus réaliste possible avec une géotion nous j'ai mis des modes de gestion de districts donc il faut que je débloque les districts bien sûr bah pas les districts mais les quartiers je devrais le faire quand j'aurai mis le docteur vous avez demandé à un médecin ne quittez pas l'hôpital oh oui je pense que ou là peut-être là ça va quand même comme ça ça va vraiment soigner tout le monde on va voir le budget pour ne pas le faire descendre hôpital 400 50% à ce parrain je crois que je peux mettre que 50% de la poubelle qu'est-ce que ça dit l'hôpital ambulance en service 2 sur 1 il y a l'échetterie ça ne va pas 1 sur 4 c'est bon largement largement l'eau si je réduis toute la production d'eau je crois qu'au niveau du budget ça va être pas mal non plus ah l'eau à zéro ça ça pose problème oh non c'est bon disponibilité d'eau et le traitement des eaux usées c'est bon c'est juste le temps que ça se ça s'harmonise c'est peut-être l'électricité qui manque ah l'électricité je peux eh peut-être faudra que j'augmente un peu le budget faut que je monte un peu le budget de l'électricité la nuit on est comment on est largement c'est bon donc je vous dis tout varie tout le temps en fait l'électricité consommation d'électricité consommation d'eau vous avez vraiment l'eau qui va voyez tout est fonctionnant en fonction de pas que de la population c'est vraiment au niveau de la consommation de ce que les gens consomment tout simplement alors ici ça me plaisait pas je voulais mettre deux lignes c'est quoi ces trois lignes dans un sens c'est celui-là voilà je trouve ça plus ça sert à rien d'avoir les et ici je voulais mettre deux lignes trois lignes parce qu'ici on arrive de trois lignes donc je voulais mettre trois lignes ici et trois lignes ici je trouve ça plus logique on sort de l'autoroute avec trois lignes au pied on peut redescendre avec deux lignes je n'ai pas d'autres auprès de lignes là c'est vraiment les petits trucs one lane with parking une voie avec parking c'est juste une voie two bits et quels ça serait sympa ça par exemple c'est où j'ai fait ? ici ici je peux simplement mettre ça c'est largement suffisant ici je peux mettre ça aussi perd des habitants bon ça va se reconstruire mais pas tout de suite alors l'école vu que j'ai assez j'ai eu 10 000 j'ai 12 000 l'école on va la mettre à l'entrée alors c'est quoi ? ah c'est les poteaux électriques qui gênent il faut que là elle est plein de la ville on va dézoner ici oui je sais mais je m'en fiche ça je n'en ai pas vous en pense alors on va continuer ce fonctionnement là alors on va mettre hop plus bas et agendie c'est qui plus bas c'est ça là il faut c'est pas ça c'est la c'est 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 Hop, hop, hop ! Non, il y a moins ce truc. C'était quoi que j'ai mis ? C'était ça. Ok, et là on va pouvoir agrandir. On peut agrandir jusqu'à là. Tac, comme ça, ça fait des petits quartiers. Non, le fait qu'il y ait un magasin, ça ne me dérange pas. Voilà, je voulais recouper un peu plus. Un peu plus petite ville. Pas assez d'argent. Ah, je viens de dépenser tous mes sous. Je vais remettre un petit coin. J'en ai enlevé pas mal de zones commerces fructibles. Là et là. Comme ça, ça reste le petit quartier résidentiel. Et ici. Combien il me reste ? Ouh, 2600. Je dégage les poteaux. Alors ça, c'est les petits poteaux électriques qui gênent. Alors, on va voir que je dise. Juste, let's node. Un peu ça qui est dommage, c'est-à-dire que je suis vraiment obligé de mettre des fois sur le bord de la route. J'ai pas vraiment le choix de la finesse. Mince. Techniquement, il y en manque un. Je ne veux pas dire, mais techniquement, il y en manque un. Oh, crotte. A chaque fois, je me plante. Tech. Et lui, c'est pareil. Moi, si je le mets bien. Non, je devrais pouvoir. Non, toujours pas. Ça, ça. Toujours pas. Bonsoir. Je vais y arriver. structured. Je vais pas y arriver à y faire. C'est pas grave. C'est vrai ? C'est vrai. C'est bon là ? Non, ça m'a fait sauter le... Voilà ! C'est bon. J'ai tout qui est éclairé. Donc là, lit et là, lui. On va remettre ça et ça. C'est dommage que je ne sois pas plus plat. Est-ce que je ne peux pas faire ça plus plat ? Ah non, je n'ai pas encore le truc pour faire plat. Allez, de toute façon, tout ça, ça va seul. Ah, là, j'ai encore un gros bug. Donc là, vous voyez, normalement, c'est la nuit. Ça ne va pas se construire. Donc les terrains sont pré-nivelé, on va dire. Mais il n'y a rien qui se construira tant qu'il frappe à jour. C'est la première option. Nouveau domaine. Les quartiers, les politiques. Deuxième prêt, bâtiment unique, police. Donc ça va aller. Commissariat, antenne de pompiers, antenne de pompiers. Donc ça devrait se faire assez rapidement. Bon, là, il ne faut plus qu'à attendre le jour. Alors, regardons un peu les statistiques. Donc pareil, si vous avez un nom de ville à me proposer, n'hésitez pas. Ça fera avec un très grand plaisir qu'on verra tout ça ensemble. Parce que c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir d'avoir de plus en plus d'abonnés sur la chaîne YouTube. C'est un vrai plaisir de voir tant de monde. Et je suis vraiment content de vous retrouver sur City Skyline. Oula, c'est qui ça ? C'est une trottinette ? Alors, le DLC installé, si vous vous posez la question, vu que je n'en ai pas encore parlé, c'est Parklife. Parce que pour moi, c'est vraiment l'extension qui apporte le plus de choses à City Skyline. Avec la gestion des parcs, des parcs naturels, des zones d'attractions, les parcs d'attractions et tout ça. Ça va me permettre vraiment de fournir beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'était un peu le truc un peu embêtant que j'avais dans l'ancienne ville. C'est que la ville, je n'avais pas pu détendre comme ce que je voulais. Et beaucoup de terrain a été déjà pris et tout ça. Et là, j'ai vraiment envie de globalement, rapidement construire la ville sur un peu le style petit. Petit et fournissant pas mal de petits services. Soyez, la petite rue, je trouve ça sympa le fait que dans la partie industrielle, que toutes les rouilles ne soient pas, entre guillemets, goudronnées. Je trouve ça aussi sympa. Ça fait un peu partie du charme du jeu. Alors là, la nuit, normalement, devrait bientôt finir. La nuit, la nuit devrait finir, tranquillement. Regardez, regardez un peu moins cette vue. Le petit phare. Et regardez. C'est pas magnifique. On a des aurores boréales. Ouh. C'est vraiment sympa. Et là, vous allez voir, tout va se construire. Dès qu'il va faire jour, tout va se construire d'un coup. Bon, pour l'instant, j'ai peu de trafic à l'arrivée de la ville. Mais bon, je pense qu'en elle, comme ça, ça... Alors, vous voyez, la nuit, j'ai quasiment pas de trafic, là. J'ai un camion, parce que le... Les industries travaillent. Parce que les industries travaillent, mais j'ai pas de... J'ai quasiment pas de camion. Par contre, je voulais voir la vitesse de ces rues. À combien il est limité, la vie ? 50. 100. On va mettre 90. 90, 90, 90, 90. Là, on va mettre 90, 90, pour l'arrivée de la ville. Là, c'est des rues à 50. Allez, on va mettre... On va mettre 70, cette partie-là. En rond-point, on va ralentir. Zone commerciale, 40, ça me va. Là, voir, mettre 70. Et après, jusque là-bas. Alors, le jour où est-il vu ? Ça y est, il commence à arriver le jour. Donc, je pense qu'on va voir les constructions poussées. On va se mettre en mode cinématique. Avec le jour qui se lève. Nos deux petites éoliennes. Alors, au niveau de l'eau, oui, je sais. Je suis pas du tout écolo. Mais j'ai pas encore trouvé. Alors, parlez-vous si vous avez des petits bâtiments sympas pour les petites villes. Parce que mon idée, c'est que vraiment, chaque ville aussi, soit autonome. J'ai vraiment pas envie que... Que chaque ville soit... Et des réseaux communs. J'ai vraiment envie que chaque ville soit un peu autonome. Dans leur construction, dans leur façon de faire. Bon, le jour se fait attendre. Pourtant, on a un beau lever de soleil là. On a un très très beau lever de soleil. Regardez-moi que ça, comme c'est magnifique. Donc, bah, même proposition que d'habitude. Si vous voulez ne louper aucun de mes épisodes, c'est tout simplement de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi suivre les différents articles publiés sur mon site. Si vous voulez reprendre l'ancienne technologie des flux RSS, il n'y a aucun souci. Vous pouvez le reprendre. Moi, j'ai un flux RSS sur mon site qui permet de... De voir un peu tous les articles, les vidéos que je sors. C'est tout à fait possible. Alors, à quel jour... Par contre, je ne sais pas à quelle heure... Que le travail commence. Ah, bah, il n'y a quand même que 4 heures du matin. Excusez-moi. J'avoue que 4 heures du matin, c'est un peu tôt. Bon, vu qu'on a gagné un peu de sous, on va finir de faire les dernières rues. Et on va mettre le réseau d'eau, que je n'avais pas pu mettre aussi. Alors, je crois qu'il était plus ou moins bon. Ça, ça m'énerve. Tac. Ah, je crois que ça y est. Ça commence réellement à se construire. Bon, quoi. 5 heures. Et le temps est redevenu lent. On va se remettre en position. Le vent se lève, on dirait. Ouais. Il y a du vent, hein. Les arbres bougent. Ça se lève dans la vallée. Ça y est. C'est le jour. C'est le jour. Tous construits. Alors, vu que la ville a beaucoup changé avec la modification des rues, c'est sûr qu'un coup, ça va faire tout droit. Voilà. Un nouveau quartier de construit. Alors. Ah. Presque. 685. 900. Allez. Ah. Puis laissé d'électricité. Pause. Électricité. Électricité. Jours. 14 kilowatts. 19 produits. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et l'eau. L'eau, ça manque un peu. Alors, l'eau, ça manque pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas sur le réseau. Parce que je ne paye pas assez les gens pour qu'il y ait assez d'eau. On laisse un peu les deux. On va augmenter un peu la valeur de l'eau. Voilà. Nous, on est quoi ? Là, largement. Joli village. Eh bien, franchement, je suis content d'avoir débloqué ça avec vous comme ça au prochain épisode. On va pouvoir créer notre quartier, mettre les différentes politiques qui nous intéressent. Là, il y a beaucoup de choses, mais ça, je ne sais pas encore atteint. Mais déjà, voilà. Peut-être de nouveaux bâtiments. Peut-être une deuxième petite ville. Ça va être sympathique. Mais ça, ça sera au prochain épisode. Allez, on va se mettre sur une petite vue sympathique. Et donc, les amis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt ! Voilà, les amis, le premier épisode de Cities Skyland est terminé. J'espère que cette nouvelle saison vous plaira. Elle va vraiment être beaucoup plus détendue que la saison précédente. C'est vraiment prendre le plaisir pour vraiment titiller les petits points. Faire vraiment une petite ville très, très, très réaliste. C'est pour ça que le mode réel est très important. Et donc, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501